Elle vient d'achever le tournage de 2001, Space Travesty, sorti prévu en mai 2000. Elle assure la promotion de son nouveau single, Je t'abandonne, extrait de son album Privacy. Elle court, elle court, elle n'arrête pas, elle n'a pas une minute à elle et pourtant, elle nous fait le cadeau d'être là aujourd'hui dans Fan 2, Ophélie Winter. Bonjour Ophélie. Salut. Merci d'être là. Je t'en prie. Bienvenue dans notre fabuleux décor. Ah bah merci. Dis-moi, il y a une question qui nous trotte chez Fan 2. On voudrait savoir comment tu fais pour organiser ton emploi du temps. T'arrêtes pas. Tu viens de finir ton tournage au Canada, tu promotionnes ton single, tu es productrice. Comment tu fais ? Tu dois bien avoir un secret. Écoute, non, le secret c'est que ma mère bosse avec moi, donc elle gère tout mon planning. Moi je suis super bordélique, donc il y a un moment je n'y arrive plus. Donc elle, elle fait tout ce qui est planning et tout, elle arrive à bien me gérer. J'ai des petits carrés, là c'est le cinéma, là c'est la musique et puis c'est hyper bien géré. D'ailleurs ton single, Je t'abandonne, c'est un inédit. Il ne figure pas sur l'album Privacy, pourquoi ? Pas pour l'instant. Pour l'instant, on va le réinjecter, on va faire une réinjection de Privacy dans lequel on va mettre deux inédits dont Je t'abandonne plus quatre mixes. Donc finalement, tous tes rêves se sont réalisés. Peut-être qu'il y en a un que tu n'as pas encore concrétisé et lequel ? Il y en a plein mais en même temps, il ne faut pas le dire parce que quand tu divulgues ton rêve, après quand ça se passe, les gens ne sont pas étonnés. Donc j'en ai encore plein, bref, bien sûr, parce que je n'ai vraiment fait que ça par rapport à mes envies. Mais je préfère donner la surprise. En tout cas, tu es bien parti. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah. Merci d'être venue. Merci à toi et on regarde ton reportage tout de suite. Ok. Ces derniers mois, j'ai fait l'enregistrement de Je t'abandonne. Le mix qui a été refait à genre cinq reprises. Après, on a tourné le clip. Ensuite, j'ai préparé mon film. Après, je suis partie sur le tournage du film pendant trois mois et demi. Et puis je suis rentrée et j'ai commencé à répéter avec les danseuses pour les émissions. Et c'est à peu près ça, quoi. Le travail, c'est la santé. Ce n'est pas Ophélie Winter qui nous contredira. Cinéma, musique, tournage de clips, peut-être un retour à l'animation bientôt de la scène. Ophélie Winter est présente sur tous les terrains. Elle ne fait que ce qu'elle veut et que ce qu'elle aime. Au bout, le succès. Presque 200 000 exemplaires vendus de son deuxième album Privacy. Ophélie, en pleine forme, rentre à peine du Canada où elle vient de tourner un film américain. Fan 2 est allé à sa rencontre sur les répétitions de la chorégraphie de son nouveau single Je t'abandonne, avec pour mission prendre le temps de parler travail. Quand je n'ai rien à faire, vraiment, je m'ennuie, quoi. Donc, je commence à griffonner des idées et puis je m'emballe et je passe des coups de fil. Alors, il faut faire ci, il faut faire ça et tout. Vraiment, ça me plaît de... Ça me plaît de speeder et de bosser dans tous les sens. Parce qu'en plus, je sais que ça forme quelque chose, quoi. Chaque jour, c'est une pierre à l'édifice et au bout d'un moment, forcément, il y aura une maison. Alors, j'ai commencé dans la télévision alors que c'était un truc que je n'avais jamais rêvé de faire et que je pensais vraiment... ou je pensais vraiment être nulle et ça a marché. Donc, je me suis dit, alors, pourquoi pas essayer un autre truc, le cinéma, la chanson, enfin... Par goût artistique, vraiment, quoi, comme je pourrais tout d'un coup dire, tiens, je me mets aux claquettes comme malade. Et je fais un spectacle de claquettes, tu vois. Puis en plus, je suis jeune, donc c'est comme les enfants, t'as envie de tout savoir, de tout connaître, de tout essayer. Voilà, j'ai envie de tout essayer jusqu'à ce que je trouve vraiment le truc qui me correspond. Je sais que la chanson, c'est quand même un truc qui prime, mais autour de la chanson, tu vois, je viens de faire un film. Ça ne m'empêche pas d'avoir des parts de production dans le film et également de faire la bande originale du film. Ça, c'est génial de pouvoir faire tout ça. Oui, mais entre le travail non-stop, elle s'est offert une petite semaine de vacances. Et même si Ophélie n'en a pris qu'une durant les six derniers mois, le Farnient n'est pas au programme. C'est pas la période que je préfère, les vacances dans l'année, quoi. Enfin, je me fais trois semaines dans l'année. Et la première semaine, c'est... je suis speed, comme une malade. J'arrive pas à dormir, j'arrive pas à me détendre, tu m'allonges pas sur un matelas au soleil. Et puis après, la semaine d'après, je me décompresse complètement, donc je ne fais que bouffer, dormir. Et la dernière semaine, je profite de mes vacances et je me dis merde, faut que j'en rentre. Et je commence à renvoyer des fax, à gribouiller dans tous les sens. Donc ça, j'ai toujours dit qu'est-ce que je prendrais bien une année sabbatique sur une île et tout, mais je suis incapable. Je suis incapable. Vraiment, ça... Qu'est-ce que je vais faire ? Une année sabbatique impossible. Ophélie Winter a donc du pain sur la planche. Mais si le travail, c'est la santé, c'est aussi pour elle le plaisir. Alors les six mois à venir, je dois faire la post-synchro du film en français, la post-synchro du film en anglais, finir la bande originale du film. Donc ça, c'est un petit bloc. Ensuite, faire mon album, le troisième, en anglais et en français. C'est encore un bon petit bloc. Faire les clips aussi qui vont avec, tout le tralala. Et puis, penser à la scène. Donc, j'ai du boulot, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada